êtes vous éjaculateur précoce bonjour à tous et à toutes bertrand barret je suis très heureux de vous retrouver pour une semaine complète afin de vous parler d'un phénomène qui fait du mal à beaucoup d'hommes c'est il s'agit de l'éjaculation précoce ou l'éjaculation prématurée quels sont les facteurs qui déterminent que l'on est éjaculateur prématuré combien de temps l'acte doit-il durer comment durer plus longtemps au lit parce que c'est ça qui vous intéresse messieurs et aussi mesdames et donner du plaisir à sa partenaire et bien je vais tenter toute cette semaine de répondre à toutes ces questions à toutes ces attentes et de vous accompagner de vous accompagner à sortir de votre carcan à sortir de l'idée que c'est pas possible de gérer les choses à sortir de vos angoisses et pour cela eh ben je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à ma chaîne youtube et à liker cette vidéo je vais vous donner plein d'éléments des pépites tout au long de la semaine et je vous invite si vous voulez aller plus loin par rapport à toutes les informations que je vous ai donné aller dans le descriptif de cette vidéo et à cliquer sur le lien qui détient le programme un vraiment un programme énorme je ne l'ai pas mis en place je l'ai trouvé je l'ai retrouvé je me suis dit waouh ce programme il est vraiment complet c'est vraiment un programme vous allez trouver des exercices des exercices complets des explications claires et précises qui vont vous permettre de gérer votre situation et sur le plan émotionnel et sur le plan physique et bien entendu vous pouvez par la suite si vous avez des questions et bien prendre une séance personnalisée pour que je puisse vous accompagner à optimiser vos performances vous savez que j'aime pas trop parler de performances mais effectivement si vous partez du principe que vous tenez pas très longtemps au lit mais moins d'une minute on va le découvrir c'est que vous avez besoin de performer et d'aller plus loin c'est à dire peut-être faire cinq fois mieux donc ça veut dire cinq minutes un minimum et ce serait déjà génial alors je vais vous donner des définitions plus précises sur ce qu'est un éjaculateur précoce donc c'est une définition un résumé de définition en fait parce que il y a plusieurs critères il y a plusieurs critères ce que c'est votre plaisir qui est le critère est ce que c'est le plaisir de madame de ces dames et donc on serait peut-être à mon avis nombreux à être déjà des éjaculateurs prématurés parce que beaucoup de femmes qui restent en manque un par rapport à leur plaisir parce qu'elles mettent un certain temps à prendre du plaisir donc il y a plein de critères mais la définition précise c'est que l'éjaculation survient toujours ou presque toujours avant la pénétration intravaginal ou dans la minute qui suit la pénétration c'est qu'à peine vous êtes rentré vous faites un deux et ça y est c'est fini donc si c'est votre cas voilà il ya des éléments qui vont vous permettre de dire waouh est ce que vous ressentez les choses est ce que vous sentez que ça vient ou pas est ce que ça arrive mais quand vous sentez que vous êtes débordé il est déjà trop tard donc ça c'est des éléments que je vous invite à réfléchir et voir ce qui fait que vous n'arrivez pas à maîtriser les choses donc en fait il existe une incapacité à retarder l'éjaculation lorsque pratiquement tout le temps en fait lorsqu'il ya la pénétration ça peut être la pénétration ou ça peut être autre chose le fait d'être touché d'être caressé si l'excitation est trop élevé et que vous éjaculez et que c'est systématique il ya éjaculation très précoce également il faut éventuellement que la majorité des rapports sexuels durent moins de deux à quatre minutes en fait après la pénétration ou après la fellation donc si c'est très dans des délais assez courts comme cela et que c'est tout le temps tout le temps tout le temps c'est que là vous êtes dans un processus d'éjaculation prématurée donc ce qui se passe là où ça devient gênant si vous ça ne vous dérange pas que votre partenaire ça l'arrange parce que ça arrive il ya des femmes ou autres où la partenaire est pas finalement et pas là dedans et si vous vous n'êtes pas dans quelque chose vous avez envie que ça tienne longtemps que la sexualité c'est pas une priorité ou que vous êtes énormément dans les caresses dans les préliminaires et que finalement l'acte de pénétration vous est pas forcément prioritaire il ya aucun souci là où c'est problématique c'est que à partir du moment où vous avez des conséquences négatives telles que de la détresse la frustration de la gêne de l'évitement de la relation sexuelle malgré le fait que vous en ai envie vous n'y allez pas parce que ça vous savez que ça va être très très court et que ça va générer des reproches ou de la négativité là il ya de la souffrance et là il faut prendre conscience que c'est un problème pour vous et donc si vous en plaignez messieurs aussi votre partenaire se plaint du fait que vous allez trop vite il est peut-être temps de consulter de prendre une séance pour justement travailler sur le sujet et je dis bien travailler parce que vous allez voir dans la vidéo de demain on va parler des mauvaises habitudes et ce sont des mauvaises habitudes que vous avez ancré qui font que aujourd'hui c'est pas top alors je dis pas tout le temps bien sûr il peut y avoir des causes physiologiques je vous invite toujours à aller voir votre médecin auparavant pour vérifier si tout physiquement est ok prostate en particulier d'autres éléments hormonaux qui peuvent éventuellement bousculer mais normalement sur le plan des hormones il n'y a pas de test à faire lorsqu'il s'agit uniquement d'éjaculation précoce parce qu'il faut savoir que l'éjaculation précoce elle est presque normale elle est primaire c'est à dire qu'on a été programmé pour éjaculer rapidement parce que lors de la préhistoire ben il fallait reproduire rapidement et se tirer vite au cas où il y avait un lion ou un reptile bizarre donc on a été paramétré à la base pour entrer donner trois petits coups éjaculer et hop la partenaire était enceinte rapidement il fallait pouvoir butiner un maximum un peu partout pour pouvoir se reproduire aujourd'hui on n'est plus du tout dans cette même configuration mais par contre votre cerveau reptilien lui il a mémorisé tout ça et donc il garde certains paramètres de base donc dès demain on verra plus en détail les causes bloquantes et les mauvaises habitudes que vous avez généré si vous voulez aller plus loin dès maintenant cliquez sur le lien du programme durer plus longtemps au lit qui va vraiment vous aider à franchement transformer votre vie je vous dis à demain pour la suite ciao